Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 9 janvier 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end de l'épiphanie et que vous avez fait votre rangement qui était demandé. N'oubliez pas, nous arrivons à la fin de ces 12 premiers jours qui ont une importance capitale pour votre année 2024. Donc faites des actions positives et surtout arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain ce que vous devez faire le jour même puisque le changement c'est maintenant que vous devez le faire. Alors place son message de l'univers. L'univers aujourd'hui, on va utiliser la petite tasse bleue. Oh, vous avez l'énergie du chien. Nous avons l'énergie du chien qui va nous parler de la fidélité, de la loyauté. On vous invite à être fidèle à vous-même. On vous invite à vraiment avoir confiance. C'est également votre ami le plus fidèle. On vous parle également d'une journée qui va être sur le signe de la rigolade, de l'amusement, de la loyauté. Quelqu'un qui vient pour s'amuser avec vous. On est dans cet état d'esprit d'échange, d'évolution, de oh là là, on rigole, de surprises, de belles surprises qui sont là. Les yeux bien ouverts. Visiblement, il y a aussi un magnifique cadeau de la vie. Il y a un rapprochement entre deux personnes. Une communication très intéressante. On vous parle de cœur qui se rapproche, de fin d'un cycle aussi. On met un terme à quelque chose qui ne va pas. Mais il y a une magnifique énergie dominante. C'est sur le chien. Le chien qui va parler de cette loyauté, de cette fidélité, de cette persévérance, d'avoir confiance, que malgré que la situation vous paraît un petit peu compliquée, un petit peu, ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez. Eh bien, l'univers t'encourage vraiment à avoir confiance, à avoir la foi. Parce que là, il y a quelque chose de beau. C'est également votre ami le plus fidèle, votre ami à quatre pattes qui est là, toujours pour vous, dans cette envie de vous soutenir, de vous amener, de vous porter vers votre joyeur. Et c'est vraiment cette énergie de la joie, du sourire, de la bonté, le fait de trouver sa place, de trouver les bonnes personnes, d'avoir les encouragements aussi au niveau professionnel. Et dans votre vie, on vous soutient à fond. Et vous reprenez le sourire, vous reprenez le train en marche. Là, vous êtes, waouh, j'y vais, je fonce, je suis dans le courage et j'y vais à fond. En tout cas, allez-y parce que c'était une journée qui est plutôt sublime. D'ailleurs, ici, on te parle bien de ce rapprochement, d'une communication qui évolue, des sentiments nouveaux. Quelqu'un aussi qui pourrait venir à vous, délivrer ses sentiments, délivrer un message qui est plutôt agréable. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une évolution favorable dans votre vie. Une journée qui est agréable. On voit aussi que certains d'entre vous, ça y est, vous avez osé, vous avez franchi le pas de votre peur et vous êtes à fond dedans. Quelle belle évolution aujourd'hui. Vous sentez que la roue, elle tourne. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus courageux, beaucoup plus... Vous êtes à fond, quoi. Vous êtes à fond. Vous vous lancez à fond dedans. D'ailleurs, ici, il y a les lunettes de soleil. Faites attention, protégez vos yeux. C'est également le fait que vous êtes dans cette joie, dans cette danse. Il y a aussi ici un bonhomme qui danse. Il y a un bonhomme qui fait la fête, qui s'amuse. C'est une journée de joie. C'est une journée d'on lâche prise. On lâche prise. Vous êtes dans une journée qui est plutôt joyeuse et la récompense qui est à la clé. D'ailleurs, vous avez le chiffre 8 et le symbole de l'infini qui va vous parler de cet alignement, qui va vous parler également de cette protection, de tout cet enthousiasme qui est là, devant toi. Ici, vous allez mettre le pied à l'étrier. Donc, vous allez changer votre routine, mes amis. On voit que vous êtes dans l'envie, dans la progression de changer, d'évoluer. Ici, il y a un bébé. Certaines personnes pourraient découvrir que vous êtes enceinte. C'est également la naissance d'un nouveau projet et c'est aussi la naissance de vous, de la nouveauté que vous allez apporter dans votre vie. On voit aussi ici des petites filles qui sont là. Il y a une prière qui est exaucée. Ici aussi, on voit quelqu'un qui prie, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui vous soutient dans une démarche, quelqu'un qui a envie de vous amener au bout. Et c'est également un rapprochement entre deux personnes. Vous êtes dans cette énergie d'envol, dans cette énergie de transformation et dans cette énergie de prendre votre courage à deux mains. Et c'est aussi, vous avez votre âme d'enfant qui est là, qui revibre. Et ça vous donne toute cette force et ce courage d'avancer. Quelle belle évolution, les amis. Vraiment, le message de l'univers, il est juste magnifique. On voit aussi que vous êtes dans cette énergie de détachement parce qu'on voit que vous allez découvrir la facette d'une personne. Les vérités tombent. Et si aussi on te dit, reste fidèle à toi-même. Ne baissez pas les bras parce que la vérité va tomber. Donc ne désespérez pas parce que ça vient à vous. Tout doucement, mais sûrement, mais surtout n'abandonnez pas. Gardez la confiance. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques. Et nous commençons par vous, mes amis, les Capricornes. Mes amis, les Capricornes, certains d'entre vous, vous aimeriez envoyer valser un membre de votre famille. Quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un qui est dans le déni total et que vous avez pris conscience de son désintéressement par rapport à une situation qui vous chagrine. Ça vous travaille, ça vous chagrine. Vous vous posez pas mal de questions par rapport à la situation à laquelle vous êtes confronté avec cette personne de votre entourage. Vous avez le 7-7. Vos anges vous accompagnent, mes amis, les Capricornes. Vous avez l'énergie de la tentation. Il est vrai que vous avez envie de dire les choses. Le jugement qu'est le regard à vous-même, aux autres et aux autres envers vous. Il est vrai, mes amis, les Capricornes, aujourd'hui, vous êtes dans l'envie de lâcher prise, dans l'envie d'arrêter de vouloir protéger, surprotéger une personne de votre entourage. Envie d'envoyer valser une certaine situation, d'être dans l'énergie de l'expression. On se laisse tenter par de nouvelles choses, on se donne les moyens, on pousse les portes. Vous avez cette envie et ce courage d'avoir la force de vouloir avancer en ayant confiance en vous, en arrêtant d'attendre après les autres et en arrêtant d'attendre que les autres valident votre choix. Vous avez envie d'y aller, d'ailleurs, vous avez le 808, vos anges sont tout entiers derrière vous, à vous pousser à y aller. Il y a des rendez-vous au niveau de l'œil, ça peut également vous parler de votre vision. Et ça peut être aussi, vous voyez différemment les choses, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation de la vérité. Et hors de question qu'on vienne vous embrouiller. Mes amis, les versos. Alors, mes amis, les versos, vous avez le coup de cœur, le coup de foudre. Alors, soit pour quelqu'un, soit pour un travail, soit pour quelque chose, ou même vous-même d'apprécier votre travail, d'être dans la juste valeur, de savoir quelle est votre valeur, de savoir ce que vous voulez, vous allez mûrement réfléchir et vous allez changer la tendance de votre journée. Vous avez la carte de l'hiver qui va vous parler d'un blocage et vous avez la carte de l'automne qui va vous parler également de lâcher prise. On pourrait vous parler aujourd'hui, mes amis les versos, qu'il y a une situation qui se débloque. Il y a des démarches qui ont été faites au cours de l'automne qui commencent à porter ses fruits à la saison de l'hiver. C'est également juste lâcher prise sur une situation qui ne bouge pas en son apparence, mais derrière, vos anges sont là et ils vous montrent que ça va aller. Prenez du temps pour vous aujourd'hui. Changez la donne. Commencez à créer votre espace. Commencez à le visualiser. Commencez à l'attirer à vous. Gardez la confiance. Gardez la foi. Et on te dit, retrouvez la chaleur du foyer pour régler vos encours et se laisser mère nature éveillée au printemps. Vous allez avoir votre récompense. Il se pourrait également que les graines que vous avez semées, vous avez le 10, 10. Au cours de cet automne et au cours de cet hiver vont porter ses fruits. Au printemps, on te dit, réfléchissez, observez et attrapez vos rêves pour enfin les concrétiser. Un rêve se réalise. Mes amis, les versos, vous avez beaucoup travaillé. Vous étiez à fond dedans, la tête dans le guidon. Et quelque chose va porter ses fruits. Surtout, n'abandonnez pas. Même si vous avez envie de le faire, n'abandonnez pas. Parce que la solution vient à vous. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais pour certains d'entre vous, la solution vient à vous. Mes amis, les poissons. Alors, mes amis, les poissons te parlent de la nouveauté. De l'éclaircissement du grand chemin que vous allez parcourir aujourd'hui. Il se pourrait que vous avez de la route à faire. Il se pourrait aussi que vous devez prendre une décision capital. dans votre journée. D'ailleurs, on te dit, c'est la fin de la période de dur labeur. La protection et la naissance. On vous parle d'une protection au niveau d'un projet. On vous parle également de la naissance d'un projet, une nouvelle idée. Votre travail qui finit par payer. On te dit aussi que tu as semé les bonnes graines. Et aussi, on parle de l'arbre. Donc, l'ancrage, la réalisation, une vibration haute. Ici, magnifique. L'arbre te parle également d'une bonne santé, d'une nouvelle vitalité en toi. Parce que tu vas te surpasser, te dépasser. T'es à fond dedans. T'as la tête dans le guidon. C'est 2024. Et aujourd'hui, tu vas prendre ton courage à demain d'affronter tes peurs. D'ailleurs, on te dit, travaillez votre ancrage. Élaguer, couper, renforcer ou créer vos liens. Ici, on te dit, gardez votre esprit libre. Vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez. Et oui, mes amis, les poissons, la réalisation d'un projet grâce à l'ancrage, grâce à la réalisation et grâce à votre croyance. Surtout, coupez avec des croyances limitantes. Déposez les arbres et place désormais à la reconstruction. C'est le moment pour vous de donner naissance à vos nouveaux projets. Mes amis, les poissons, c'est également le moment idéal pour vous, pour vous lancer dans quelque chose de différent. Gardez le cap, gardez la foi et foncez, mes amis, les poissons, parce que c'est là, c'est devant toi. Mes amis, les béliers, chien. Alors, mes amis, les béliers, ici, il y a la couleur. Vous avez l'énergie des couleurs. On vous parle de la couleur, d'une vibration de couleur. C'est également un rapprochement aussi. Te connecter à toi-même et de laisser partir ton égo. Protection et naissance. Gardez votre esprit libre. Vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez. Gardez la foi, mes amis, les béliers. Ce qu'on pourrait vous dire, c'est que vos prières seront exaucées à partir du moment que vous le croyez vraiment. À partir du moment que vous êtes aligné, que vous êtes décidé à passer à l'étape au-dessus. Il est important que vous fonciez. Il est important que vous matérialisez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous arrêtiez de procrastiner dans l'énergie de la peur. Parce que la peur vous gâte. La peur, la peur vous freine. La peur est là pour vous limiter. Ici, c'est vraiment, jetez-vous dans quelque chose de différent. Gardez la foi. Gardez la foi. Il y a le vent nouveau. Il y a également le fait de solutionner un problème professionnel. Certains d'entre vous vont planter leurs graines aujourd'hui, vont prendre une résolution capitale dans leur vie pour attirer à eux le grand changement. En tout cas, vous êtes à fond dedans, mes amis, les béliers. C'est waouh. Faites attention de ne pas tomber. Faites attention vraiment à ne pas trébucher. Et c'est également, oui, il se pourrait que vous ayez autour de vous un ami qui est malade ou un enfant qui ne pourra pas peut-être aller à l'école s'il est petit. Mais on pourrait vous dire aussi, il y a un enfant qui pourrait être malade et que vous devriez prendre soin de lui parce qu'il y a cette énergie-là qui ressort. Mes amis, les taureaux. Alors, mes amis, les taureaux, vous auriez l'énergie du cœur, une main tendue, tendre son cœur, l'aide, apporter de l'aide à quelqu'un. Parce que c'est comme si vous portez votre cœur, portez à cœur quelque chose, dire les choses ouvertement, s'ouvrir à la nature, s'ouvrir au changement. Le changement, la sonnette, il est temps pour vous d'y aller, il est temps pour vous d'arrêter, de douter. Croyez en vous, croyez en ce qui est devant toi, croyez en cette relation qui est devant toi. Parce que visiblement, certains d'entre vous, vous avez commencé quelque chose de nouveau. Et on te parle de tes guides qui sont là, qui te guident à y aller, qui te guident à y croire parce que c'est bon pour toi. Voilà, lâchez prise, vous êtes aimés, reconnus, tout se met en place, soyez patients. Et oui, mes amis, les taureaux, aujourd'hui, vous avez la confiance en vous, vous commencez à avoir vraiment confiance, vous commencez à aimer ce que l'univers vous a concompté. Par contre, certains d'entre vous, c'est le fait d'être encore dans un état d'esprit du passé et de ne laisser surtout pas vos peurs venir vous limiter, vous freiner, vous bloquer à rester dans une situation à laquelle on est plus bonne. Il est important pour vous d'avoir confiance en ce qui est là devant toi et de vous pousser vers ce changement. Vous êtes aimanté par quelque chose, et bien faites-le. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Laissez votre cœur, votre imaginaire créer votre univers. C'est là, c'est devant toi, tu peux le faire, tu dois le faire. Et waouh, qu'est-ce que tu veux demander de plus, mis à part foncer, réalisez-vous parce que c'est devant toi. Lâchez prise sur vos peurs, mes amis, les taureaux, mes amis, les chémeaux. Et bien, il est important pour toi de prendre ton courage à deux mains et de pousser ce gros nuage qui te freine à accepter le grand changement. Jette-toi vers cette nouvelle aventure avec une énergie positive. Afin que tu puisses créer à toi ce grand changement. N'aie pas de doute, on n'aie plus de doute. Il est temps pour toi de vibrer, de soulever ces montagnes et d'avoir la foi. Gardez la foi, mes amis, les chémeaux. D'ailleurs, vous avez la même carte que les taureaux. Le guide, lâchez prise, vous êtes aimé, reconnu. Tout se met en place. Soyez patient. Par contre, on vous parle de la prudence. Faites attention, mes amis, les chémeaux à certaines choses que vous avez fait ou que vous pouvez faire qui pourraient vous limiter ou peut-être revenir à vous dans une énergie karmique. Donc, attention aux démarches que vous faites. Attention à vos pensées. On pourrait également vous parler d'un retour parce qu'on vous parlait de la prudence en lapsus. Sinon, cette carte, elle vous invite vraiment à y aller, à prendre votre courage à deux mains. D'affronter la situation, de croire suffisamment en vous pour que la magie s'opère, pour que le changement arrive. Vous êtes soutenus, prenez ses ailes et envoilez-vous vers ce grand changement, vers cette grande libération et croquez la vie à pleines dents. Parce qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et surtout, il vaut mieux vivre avec des remorques, avec des regrets. Donc, faites les choses avec l'énergie de votre cœur et non celle de votre égo. Remettez les choses en place. Mes amis, les cancers. Alors, mes amis, les cancers, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche. Il est hors de question qu'on vienne commander des actions, qu'on vienne juger un travail dans lequel vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage. Hors de question, vous ne laisserez pas passer, puisque vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche. Bien au contraire. Il faudra bien que votre interlocuteur en face prenne garde. D'ailleurs, il y a les cascades. Sortez de vos schémas répétitifs et apportez la nouveauté dans votre vie. Eh oui, mes amis, les cancers, aujourd'hui, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Vous allez chercher les solutions. Vous allez pousser toutes les portes possibles pour que vous puissiez recevoir ce que vous méritez. Évidemment, le fait de chercher le mérite, de chercher la solution, de vibrer encore plus haut. Vous allez faire des choix qui vont être capitaux pour votre avenir professionnel et personnel. Certains d'entre vous, aujourd'hui, c'est aussi, vous n'avez pas, vous n'allez pas rester là devant à regarder, à contempler. Vous êtes dans une énergie d'action. Vous êtes dans une énergie où vous êtes connecté à la nature et vous êtes connecté à vous-même. D'ailleurs, il faut garder à celui qui cherchera à venir vous interposer avec des blablas auxquels vous n'y croirez pas. On ne va pas vous changer la donne. Si quelqu'un cherche à vous garder et que vous ne souhaitez pas, c'est boum, bam. Vous êtes dans cet état d'esprit. Je dis les choses. Je m'exprime. Et bravo à vous. Restez dans cet état d'esprit qui est plutôt constructif et que vous amène vers une avancée. Mes amis, les lions. Alors, mes amis, les lions. Ici, on vous parle de votre dos. Donc, attention à votre dos. Ça peut être également quelque chose que vous portez depuis longtemps comme un fardeau. Comme, oui, il y a quelque chose de lourd ici à vous. Tu peux passer. Il y a quelque chose. On ne te voit pas. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de vraiment lourd qui est en vous. C'est mon fils qui passe. Il ne voulait pas être filmé. Mais on ne le voit pas. En tout cas, c'est ça. C'est vraiment cette énergie de lourdeur. Donc, attention au dos. L'étirement total. Il s'est fait mal, je crois. Ah non. Cet ingot, il s'est étiré d'une façon que je n'ai jamais vue. Totalement étiré. Oh là là. En tout cas, c'est ça. C'est ça, mes amis, les lions. Faites attention de ne pas vous blesser. Pensez à vous étirer. Aussi, comme dirait M. Tengo, il y a la blessure. Et il y a la carte de la tentation. Vous êtes tenté par quelque chose. Et oui, 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 reprenez votre force, reprenez votre courage. Et pour certains d'entre vous, c'est également la vision, la peur d'être vue aussi. Comme Brian ne voulait pas être vue. La peur d'être vue, la peur d'être démasquée aussi par rapport. Vous avez peut-être aussi la peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, si ça fait longtemps que vous êtes seul, eh bien, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une relation. Vous êtes peut-être dans la retenue. C'est également, vous avez peur d'accepter vos sentiments. Vous avez peur de dire les choses. Donc, vous vous protégez. Et votre corps vous parle au travers de douleurs. Donc, attention que tout de même, mes amis, les lions, parce que vous portez un fardeau, une douleur du passé qui aujourd'hui vous freine et vous fait tourner en rond. Il y a une sorte de spirale qui est là. Donc, prudence. D'ailleurs, vous avez eu le 23, 23. Vos anges vont vous accompagner tout au long de la journée. Mes amis, les vierges, vous avez eu le chiffre à l'envers, 23, 32. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir la tête à l'envers, dû au travail, dû peut-être à des prises de tête, où vous allez voyager, où vous allez peut-être faire un saut en parachute, quelque chose d'extraordinaire, sortir de votre zone de confort, vouloir expérimenter de nouvelles choses. Vous êtes, oui, dans cette énergie d'expérimenter, de foncer. Est-ce que c'est retourné? Non. De foncer, d'y aller, de vous donner à fond dedans, de ne pas lâcher prise, d'avoir suffisamment confiance à ce qui est devant toi. En tout cas, il y a cette énergie-là qui est là pour toi. J'allais prendre les deux, donc du coup, j'ai pris les deux. Vous avez l'évolution, très belle évolution. Et vous avez l'amour inconditionnel. Alors, mes amis, les sagittaires, pour certains d'entre vous, vous vivez une relation totalement passionnelle, une relation qui vibre avec votre cœur, une relation qui vous anime, qui est dans le respect, qui est dans la communication. Vous êtes vous, vous n'êtes pas dans la cachoterie, vous n'êtes pas dans l'isolement. Non. Bien au contraire, c'est on lâche prise. On est dans une vibration tellement haute. Aujourd'hui, pour vous, dans le côté cœur, vous vous sentez à votre place. Par contre, certains d'entre vous, vous avez la peur du jugement, la peur du jugement des autres, de la peur aussi de... Par contre, certains d'entre vous, il y a une belle complicité. On voit, il y a une belle complicité, un bel alignement. Par contre, pour d'autres, il y a une petite confusion, une petite intercation avec votre cœur, ce que votre cœur veut vraiment, vers comment tu vois l'évolution de cette relation, comment tu te vois dans ton futur. Et l'évolution vous dit, vous êtes en pleine initiation pour retrouver un nouvel équilibre. Continuez. Donc, continuez ainsi, évoluez, changez. Choisissez-vous et transmettez cet amour infini sans monnaie d'échange. Et oui, mes amis, les vierges aussi, faites attention aux rapports que vous avez avec l'argent. Si on pourrait vous conseiller, c'est aussi ça. Faites attention aux rapports que vous donnez à l'argent parce que visiblement, certains d'entre vous, il y a un attachement sur quelque chose ou il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances aujourd'hui, c'est y mettre tout son cœur à l'ouvrage. Certains d'entre vous, il y a de la route à faire, un déplacement, un rendez-vous chez le docteur. La carte n'est pas tournée. Et ça peut être aussi un rendez-vous chez le docteur. On te parle de l'angle. Et on te parle également de la langue. Donc, attention, mes amis, les balances. Visiblement, certains d'entre vous, il n'y aurait peut-être pas la langue dans sa poche. Ça peut également vous parler de quelque chose, un problème au niveau buccal, donc au niveau de votre bouche. Donc, attention. Ce qu'il y a quelque chose au niveau de la bouche. Aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être la communication ou tout simplement attention à votre bouche. D'ailleurs, on te parle de la carte de la tour. Le changement, laissez le gris s'en aller, ne contrôlez pas. Et oui, mes amis, les balances. Aujourd'hui, on vous invite à vous faire confiance. On vous invite aussi à lâcher prise. Il y a l'énergie de la nouveauté, une roue qui tourne, les choses qui évoluent, des dossiers à traiter, une maltraitance émotionnelle qu'il va falloir arrêter, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un. On te parle également d'essayer quelque chose de différent, de commencer à semer tes graines pour qu'au printemps, tu puisses recevoir. Parce qu'il y a aussi cette énergie de tomber. Faites attention de ne pas tomber et de ne pas vous faire du mal. Mes amis, les balances, parce que visiblement, certains d'entre vous, il y a aussi cette... pourriez-vous blesser, vous pourriez... Ne tardez pas, visiblement aussi, pour certains d'entre vous, ne tardez pas à prendre des rendez-vous parce qu'au niveau médicaux, parce que votre santé est importante. Privilégiez-vous, mes amis, les balances, vous avez le 28-28. Donc, vos anges vous ordonnent de faire attention à votre santé qui pourrait être un petit peu fragilisée. Et donc, prudence. J'attends que le message parte. Mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions. J'avais un message. Du coup, je ne savais pas le temps, mes amis, les scorpions. Alors, mes amis, les scorpions, on te dit, tu tires ou tu pointes. Alors, aujourd'hui, vous allez prendre une décision radicale concernant votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est plus une nouvelle organisation. C'est faire des choix qui ont une importance capitale dans votre vie. C'est vraiment ce besoin de changer, de collaborer avec vous-même, de pouvoir attirer de choses nouvelles. Vous êtes dans cette énergie de transformation, de changer votre quotidien. Et on te dit que du coup, tu vas triompher. Une solution vient à toi, même si tu ne la vois pas actuellement. Quelqu'un qui pourrait te proposer un partenariat ou de t'aider dans une situation. Mais visiblement, quelqu'un te tend la main aujourd'hui pour certains d'entre vous. D'ailleurs, nous avons l'énergie de l'anneau, la brillance et la force. Soyez fidèles à vos choix. Respectez-vous, mes amis, les scorpions. Il est important que tu fasses un choix et que tu t'y tiennes. Oh, vous savez, le 30, ça me fait toujours penser à ma date d'anniversaire. Mais en tout cas, c'est ça. C'est... Vous avez fait un choix. Respectez-le. Soyez ordonnés. Soyez mythiculeux. Il est important que vous preniez une décision et que vous fassiez un jour à la fois. Gardez cette foi. Nous avons le 30-30. Gardons la foi. Gardons la confiance. Changeons juste notre manière de penser et notre façon d'agir. Et vous allez voir que les portes vont commencer à s'ouvrir pour nous à condition d'avoir confiance. Donc, tournez le... Tournez l'énergie de la peur en votre force, en votre changement. Mes amis, les sagittaires, pourquoi pas, mais pourquoi pas, ne dites pas non du premier coup. Visiblement, certains d'entre vous ont te dit de bien étudier cette offre, cette proposition qui est là devant toi et c'est pourquoi pas, pourquoi pas. la recette, la recette de l'amour, quand on n'a que l'amour. Et s'il y a beaucoup d'amour dans cette journée, il y a beaucoup de force. Il y a la joie, la béatitude, le feu qui brûle dans votre cœur. D'ailleurs, vous êtes guidés. Aujourd'hui, vous avez l'énergie du guide. Le guide, lâchez prise, vous êtes aimés, reconnus. Tout se met en place, soyez patient. Mes amis, les sagittaires, sincèrement, n'abandonnez pas. Visiblement, vous allez vous trouver face à une décision que vous devrez prendre avec votre cœur et non avec votre égo. Vous avez la capacité d'évoluer, de changer, de trouver. Vous avez la capacité d'évoluer à condition de garder le cap, d'avoir patience, de visualiser et travailler sur votre visualisation. Visualisez comme si vous l'aviez déjà. Visiblement, la roue, elle est en train de tourner. Vous avez passé un virage assez pointu dans lequel vous avez eu des émotions du passé qui ont pu ressurgir, des envies. Vous avez craché, vous avez été blessé pour certains d'entre vous lors de ce virage ou au cours de cette journée, des émotions assez fortes. Mais on te dit qu'à la fin, tu maîtrises le véhicule. On voit qu'à la fin de ce virage, tu t'en sors vivant, tu t'en sors encore plus fort. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort et tu es encore plus fort, plus puissant que ce que tu ne le crois. Parce qu'aujourd'hui, tu respires l'amour, la joie, la fidélité, tu es à fond, à fond, dedans. À partir d'aujourd'hui, c'est ton toi avec toi-même. Tu as envie de conquérir ton monde et tu as envie de réaliser ses rêves et que tu es prêt à te surpasser. Allez-y. Voilà, les amis, c'était le message des anges et de l'univers. D'ailleurs, mes amis, les Sagittaires, vous avez eu le 33-33 juste à la fin. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas également à me rejoindre sur la page en anglais Physics Readings by Amy Andrea sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez trouver les liens dans la partie communauté et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Les vidéos pour le mois de février vont bientôt commencer peut-être aujourd'hui mais elles ne seront pas visibles tout de suite à partir du 15-20. Elles seront faites de base avec le café encore et la lettre. Je pense que je prendrai le café la lettre et enfin, on verra comment ça va se passer ou les charmes. On va voir pour le moment l'univers ne m'a pas encore totalement guidée vers comment ça sera. Je sais que l'oracle du manuscrit va revenir parce qu'on n'arrête pas de me dire de le ressortir. Donc, je vais ressortir l'oracle du manuscrit puisque c'est un de mes oracles préférés aussi et l'oracle que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est quand les émotions parlent de Virginie alias la grenouille. Je ne sais pas si ça l'est toujours visible sur Instagram. Donc, voilà, mais c'était son oracle fait par ses soins au niveau de tous les dessins et tout ça. donc, voilà, voilà, voilà. Voilà, les amis, je vous dis à demain mais je risque d'enregistrer aujourd'hui. Oui, je vais enregistrer aujourd'hui en fait pour les énergies de mercredi et bien sûr, je viendrai en live comme tous les vendredis un petit peu plus tôt que l'autre fois et c'est tout. Et oui, on créera bientôt les abonnements donc restez update comme on dit, appuyez sur la petite cloche, vous serez prévenus des prochaines vidéos. Pleine de bisous ! Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous les amis !